Le Khalif général de Mourid, Serine Salih Mbakeh, a été rappelé à Dieu. Le Saint-Homme a été unumé cette nuit à Touba, la capitale du Mouridnisme, qui est actuellement le point de convergence des talibés, il avait 93 ans. Le chef de l'État, M. Aboulaïwak, visiblement très peiné, s'est rendu sur place. L'émotion, il faut le dire, est à son humble dans le berceau du Mouridnisme. Toutes les rues sont pleines de monde, les pèlerins arrivent de partout. M. Aboulaïwak est reparti à 3h45 du matin, après être recueilli auprès de la tombe de Serine Salih Mbakeh, unumé à l'intérieur de la grande mosquée de Touba. Serine Salih Mbakeh, rappelons-le, a eu à diriger la communauté Mourid pendant 17 ans. Serine Salih Mbakeh était un homme généreux, il a oeuvré pour la ville sainte de Touba. Un projet a été mis en place, un projet de 100 milliards par le Saint-Homme pour rendre moderne cette ville sainte de Touba. Les travaux ont même été entamés pour une addiction d'eau, des infrastructures, pour l'électrification également. Il a été un grand rassembleur et un baptisteur durant toute sa vie et durant la période de son khalifa qu'il avait commencé en 1990. Il ne s'est jamais prononcé sur les choses qui n'aideraient pas l'islam. Il a toujours mis en application les recommandations de Serine Touba qui disait « Adorer Dieu, mais travailler ». On se rappelle notamment de Khelkom, Serine Salihou, elle s'était investie dans l'agriculture. On disait qu'il était le plus grand producteur du pays avec une agriculture moderne. Les dharas mis en place et qui accueillent des centaines de salivés, des centres de santé construits pour rendre Khelkom moderne à l'image d'autres localités. Par rapport à sa succession, on parlait de Serine Bara Falilou Mbakeh, de Serine Falou Mbakeh, de Khalif des Mourites. Serine Salihou, le symptôme est parti comme ça, sur la pointe des pieds, il nous a quitté, mais il reste en tout cas dans nos cœurs. Personne ne peut l'accepter, mais elle est donc la volonté de Dieu. C'est donc dans la tristesse et la consternation que les talibés ont passé la nuit dernière. Personne ne peut l'accepter, mais elle ne peut l'accepter.